La qualité des réponses que vous obtenez avec ChatGPT dépend de la qualité des promptes que vous mettez en entrée. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour multiplier par 10 la qualité des réponses que vous obtenez de ChatGPT. La première astuce est d'apporter des informations sur votre contexte par rapport aux promptes. Et pour ça, je vous propose qu'on prenne deux exemples. Un exemple de la vie courante et un exemple pour le business. Alors, pour l'exemple de la vie courante, je pourrais tout à fait lui demander par exemple, donne-moi quelques idées de plats pour le dîner. Et là, ChatGPT me donnerait un certain nombre de réponses en estimant ce qui a le plus de probabilité de correspondre à ma requête. Mais comme je lui donne peu d'informations, peut-être qu'il va me donner des réponses qui ne vont pas me convenir. Peut-être que je suis allergique à certains aliments, peut-être qu'il y a certains aliments que je n'aime pas, ou il y a peut-être des ingrédients dont je ne dispose pas. C'est la raison pour laquelle, en lui amenant du contexte, il sera en mesure de répondre mieux à ma question. Et là, dans cet exemple très simple et plutôt trivial, je pourrais lui dire, j'ai chez moi les ingrédients suivants. Des pâtes, du riz, des pommes de terre, des oeufs, de la crème fraîche, des lardons, de la moutarde, des courgettes et des carottes. Donnez-moi quelques idées de plats que je peux faire pour le dîner. Et là, cette fois-ci, il ne va pas partir dans tous les sens. Il va me répondre en fonction des ingrédients dont je dispose pour avoir des plats possibles avec ce que j'ai. Des pâtes par carbonara au lardon, des frittatas aux légumes, courgettes et carottes. Il a bien précisé parce que je n'ai que des courgettes et des carottes. Pâtes à la crème et aux légumes, entre parenthèses courgettes et carottes. Oeufs brouillés, légumes et lardons. Il m'a répondu en fonction des ingrédients dont je dispose. Pour encore mieux comprendre l'importance du contexte, on va lancer un nouveau prompt, cette fois-ci business. Admettons que j'organise un webinaire sur le thème comment réussir à tomber enceinte malgré les essais infructueux. Et que je veux que ChatGPT m'aide à rédiger une publicité Facebook. Je pourrais tout simplement faire un prompt assez générique. Rédige une publicité Facebook pour un webinaire sur le thème comment réussir à tomber enceinte malgré les essais infructueux. Là, ChatGPT va me créer une publicité. Vous rêvez de fonder une famille mais les essais infructueux vous découragent. Rejoignez notre webinaire exclusif pour découvrir les clés pour réussir à tomber enceinte malgré les obstacles. Les experts en fertilité partageront leurs connaissances et vous donneront des astuces concrètes pour augmenter vos chances de succès. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Alors, évidemment, il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais des experts en fertilité, non, c'est pas vrai. Il n'y aura que moi. Bref, il n'a pas beaucoup d'informations. Du coup, si on veut obtenir une meilleure réponse, on va lui donner beaucoup plus de contexte. Et là, dans ce cas, voilà moi ce que je fais. Je copie-colle et voici la requête précise. Je lui demande dans un premier temps d'agir comme un expert du copywriting et du marketing direct. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on peut lui demander de prendre une certaine posture. Et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Tu vas créer des publicités pour la plateforme publicitaire Facebook Ads. Tu respecteras la structure suivante. On lui donne la structure que l'on veut qu'il respecte. Partie 1, accroche qui commence par quand on est une audience cible et qu'on veut objectif de l'audience cible, on a souvent du mal à. Et là, on va le laisser compléter. On lui demande de décrire de façon très concrète ce que l'audience cible vit et les émotions qu'elle ressent au quotidien dans cette situation douloureuse. Partie 2, autorité et empathie. Dans ce paragraphe, fais preuve d'empathie pour montrer que je connais et comprends les frustrations et peines de mon audience cible. Commence ce paragraphe par après avoir aidé plusieurs centaines de femmes à objectif audience cible, je sais à quel point. Et là, on le laisse continuer et on lui dit tu décriras les frustrations, peurs. Hop, les frustrations, les peurs et, hop là, pardon, les peurs, on va mettre comme ça. Et les choses dont t'as marre l'audience cible en donnant trois exemples de ce qu'elles peuvent vivre. Et partie 3, solution, tu inviteras le lecteur à s'inscrire au webinaire en direct en mettant en avant les bénéfices d'y participer. Et on va faire une dernière chose, c'est qu'on va lui préciser le format de sortie. On va lui préciser qu'on veut qu'il rédige un texte sans mettre le numéro des parties. Parce que si on ne met pas ça, il va mettre petit point, enfin petit 1, il va faire le texte, petit 2, il va faire le texte, petit 3. Mais nous, ça nous gêne donc on veut enlever les numéros. Donc, sans les numéros. Tu sauteras une ligne entre chaque paragraphe, tu utiliseras un langage émotionnel viscéral avec un ton léger et conversationnel qui inspire le lecteur à nous faire confiance. Voici les informations pour le premier script de publicité parce que je pourrais très bien ensuite lui redonner, on va le voir dans un instant. Dates du webinaire, le titre du webinaire, on le met là. L'objectif du webinaire, doubler les chances de tomber enceinte. L'audience cible, ce sont les femmes. L'objectif de l'audience cible, c'est de tomber enceinte et devenir mère. Et le lien d'inscription, hop, c'est celui-ci. Voilà, et là, en lançant cette fois-ci cette requête. Ok, donc là, comme je me suis beaucoup trop amusé pour cette vidéo, je vais ouvrir ChatGPT dans une nouvelle fenêtre avec un autre compte et je te montre tout de suite. Ok, donc là, c'est parti et on voit bien qu'il respecte la trame. Quand on est une femme qui veut tomber enceinte et devenir mère, on a souvent du mal à gérer la frustration et les émotions qui vont avec les inscritures. C'est dur de voir ses rêves d'être mère mise en pause à chaque cycle. Après avoir aidé plusieurs centaines de femmes à doubler leur chance de tomber enceinte, je sais à quel point c'est difficile de gérer la pression sociale. Les questions bien attentionnées des amis et la culpabilité de ne pas pouvoir concevoir naturellement. C'est épuisant de s'informer sur les différentes méthodes pour augmenter les chances de conception et de ne pas savoir quoi faire. Rejoignez notre webinaire en direct. Comment réussir à tomber enceinte malgré l'essai infructueux le 12h et 10h ? Découvrez les astuces simples pour doubler votre chance de tomber enceinte et devenir mère enfin. Inscrivez-vous dès maintenant. Voilà une réponse qui est quand même bien plus percutante que la précédente. Et comme d'habitude, si la réponse ne vous convient pas ou si vous voulez un autre essai, vous pouvez toujours lui demander de régénérer la réponse. Et là, ma tchat GPT va régénérer une nouvelle réponse en respectant toujours le même format et vous pourrez toujours revoir la précédente. Et comme ça, vous aurez plusieurs variations. Ça peut être plusieurs variations de publicité. Vous pouvez faire un mix. Par exemple, je vais prendre cette accroche de la version 1 si c'est celle que je préfère et peut-être que je peux prendre quelques informations de cette partie-là de la version 2. Et si j'en veux une troisième, il suffirait que je clique sur « Regénérer la réponse ». L'astuce numéro 2, c'est la suite logique de cette première astuce. C'est que comme vous comprenez maintenant l'importance de donner du contexte à tchat GPT, vous pouvez très bien lui demander quelles sont les informations dont il a besoin pour vous apporter des réponses de qualité. Par exemple, je pourrais très bien lui dire la chose suivante. J'aimerais que tu m'aides à trouver un titre percutant pour mon prochain webinaire. De quelles informations as-tu besoin pour me donner des réponses de qualité ? Et là, tchat GPT va vous dire précisément quelles sont les informations dont il a besoin pour vous apporter les meilleures réponses. De la manière, si je veux faire une vidéo YouTube efficace, je vais lui demander de quelles informations as-tu besoin pour me donner un script de qualité. Et là, il va me dire « Pour vous aider à créer une vidéo YouTube efficace, j'ai besoin des informations suivantes. » Là, cette fois-ci, il a besoin du sujet ou du thème de la vidéo, l'objectif ou le message clé que je veux transmettre à mon public, le public cible, le ton ou l'ambiance que je souhaite donner à la vidéo. Est-ce que c'est sérieux, léger, humoristique, sarcastique ? Les informations clés ou les points clés que je veux inclure dans la vidéo. Ainsi, pour chaque chose que vous voulez produire avec tchat GPT, vous pouvez prendre l'habitude de lui demander les informations dont il a besoin pour vous apporter la réponse de la meilleure qualité possible. L'astuce numéro 3, c'est d'utiliser la puissance du tchat. Si OpenAI a créé tchat GPT, c'est justement pour mettre à disposition un outil qui fonctionne sous la base d'une conversation, sous la forme d'un tchat, de sorte à ce que l'intelligence artificielle se rappelle des informations qu'on communique avec lui. Et du coup, voilà comment moi je travaille avec tchat GPT. Parce que c'est un mythe d'imaginer que tchat GPT va nous donner la meilleure réponse possible, la réponse parfaite du premier coup. Et notre rôle pour tirer le plein parti de tchat GPT, c'est d'affiner les réponses, c'est lui demander des précisions, c'est de lui apporter de plus en plus d'éléments d'informations pour qu'au fur et à mesure, on obtienne ce que l'on désire. Et voilà moi comment je fonctionne. La première étape, c'est que je vais poser le contexte. Par exemple, reprenons notre exemple business pour faire un webinaire à l'éducation des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Le désir de ces femmes est d'enfin réussir à devenir mère. L'objectif du webinaire est de leur montrer qu'il existe une solution pour doubler leur chance de tomber enceinte, même si elles ont vécu de nombreux essais infructueux. Je vais te poser différentes questions à ce sujet. Et là, on entame la discussion. Et là, tchat GPT me répond, oui, je suis prêt à vous aider avec vos questions. Et du coup, je peux lui poser une première question. Je lui ai demandé par exemple, liste 5 choses que ces femmes ont vraiment marre de ressentir et la douleur que cela crée en elles. Et si la réponse est bien est trop courte ou ne nous convient pas, on peut lui demander d'aller plus loin. Par exemple, là, je pourrais lui demander de développer chaque point de la liste. Par exemple, en disant, c'est une bonne base, développe chaque point de la liste en matérialisant de façon encore plus concrète ce qu'elles vivent au quotidien et les émotions qu'elles ressentent dans cette situation douloureuse. D'accord ? Ou les émotions qu'elles peuvent ressentir, par exemple. Je vais formuler ça de cette façon-là. Et là, il va reprendre chaque point de la liste et développer, étayer. En développant, on voit qu'on obtient des informations quand même beaucoup plus concrètes et beaucoup plus intéressantes à utiliser dans notre marketing. Je pourrais faire la même chose en lui demandant par exemple, 5 choses que ces femmes ont vraiment marre de faire et la douleur que ça crée en elles. Je pourrais évidemment faire la même chose en lui demandant de développer chaque point. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en lui disant, j'aimerais mettre en évidence les problèmes rencontrés par l'audience cible qui se trouve dans la situation actuelle douloureuse. Commence par, quand on est une femme et qu'on veut tomber enceinte, on a souvent du mal à. Et là, il va garder en mémoire les différentes informations qu'il a eues avant et il va commencer à me créer une liste avec des éléments de réponse. Et ceci m'amène à l'astuce numéro 4 qui consiste à être clair sur le format de réponse que vous voulez obtenir. Par exemple ici, là, ChatGPT m'a donné ça sous la forme d'une liste. Et peut-être que j'aurais aimé qu'il me fasse un texte, mais comme on peut le voir ici dans mon prompt, je ne lui donne aucune indication. Je lui dis juste commence par. Donc, il me crée une liste. Eh bien, je vais tout simplement, et là, je capitalise sur l'astuce numéro 3 qui consiste à utiliser la puissance du chat. Je vais lui dire, reformule la réponse précédente sous la forme d'un texte. Et là, on retrouve les différents éléments, mais sous un modèle beaucoup plus conversationnel. Et du coup, peut-être que ce que je voudrais, c'est un texte. Ça peut être une liste, ça peut être une liste hiérarchisée avec un 1, un 1.1, 1.2, 1.3, puis un 2, puis un 2.1, 2.2, 2.3. Ou ça peut être également sous la forme d'un tableau. Par exemple, j'ouvre une nouvelle fenêtre de conversation. Imaginons que je veuille créer des citations pour mon compte Instagram. Eh bien, je vais pouvoir lui dire, par exemple, donne-moi 5 citations inspirantes autour du thème du courage. Formate ta réponse sous forme d'un tableau avec colonne 1, citation, colonne 2, nom de l'auteur. Et là, ChatGPT s'exécute et nous fait un magnifique tableau avec la citation et l'auteur sur l'autre colonne. On en arrive donc à la cinquième astuce. Et cette dernière astuce pour cette vidéo, c'est d'utiliser des templates, des formules, pour aider ChatGPT à nous donner les réponses que l'on désire. Reprenons notre exemple de webinaire. Imaginons que je veuille de nouveau faire ce fameux webinaire pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Je pourrais tout simplement commencer par lui demander, donne-moi 5 idées de titres pour mon webinaire. Et là, ChatGPT va me proposer 5 idées qui sont généralement plutôt des idées générales. Elles ne suivent pas une structure de copywriting particulière parce que ChatGPT est très bon pour écrire du texte et des histoires, mais n'est pas vraiment formé au copywriting et à ce qui fonctionne vraiment d'un point de vue marketing. Donc, si je veux moi avoir de meilleurs résultats, je vais lui donner des modèles. Par exemple, je vais lui dire, donne-moi 5 idées en suivant la formule. Avoir ou obtenir résultats souhaités n'a rien à voir avec obstacles. Nombre de secrets pour résultats souhaités. Et là, ChatGPT, ce qui est incroyable, c'est qu'il voit bien qu'il y a deux verbes et pourtant, il ne se trompe pas, il ne remet pas les deux. Il choisit l'un ou l'autre en fonction de ce qu'il choisit. On pourrait continuer avec ce nouveau modèle. Je pourrais lui dire, donne-moi 5 autres idées de titres en suivant la formule. Nombre, mythes répandus auxquelles tous les audiens cibles doivent faire face, qui les fait lutter avec problèmes et problèmes, et qui les empêchent de résultats souhaités, aspirations et bénéfices. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ChatGPT, comme je lui donne des choses plus spécifiques, je lui demande de mettre en évidence des résultats souhaités, aspirations et bénéfices, on a de la matière marketing qui est quand même beaucoup plus percutante que lorsqu'il m'a donné ses 5 premiers titres. En plus de ça, même si je lui demande un modèle avec un nombre de mythes répandus, eh bien lui, il adapte les choses. Là, il me met bien les 5 mythes répandus, là il me met juste 5 mythes. Là, il me met 6 idées fausses, là 3 croyances limitantes, 8 mythes populaires. Il me donne des variations, il a une certaine créativité pour respecter le modèle que je lui donne, mais en l'adaptant pour avoir des idées toujours plus constructives et toujours plus créatives. Donc en synthèse, les 5 astuces que l'on a vues aujourd'hui, c'est premièrement d'apporter des informations sur votre contexte pour avoir un prompt plus précis de meilleure qualité. L'astuce numéro 2, c'est de demander à ChatGPT de quelle information il a besoin lorsque vous lui faites une requête. L'astuce numéro 3, c'est d'utiliser la puissance du chat, de ne pas espérer avoir la réponse parfaite du premier coup, mais au contraire, d'affiner les réponses question après question. L'astuce numéro 4, c'est d'être précise sur le format de sortie, est-ce que vous voulez un tableau, un texte, une liste hiérarchisée, une liste classique. Et puis l'astuce numéro 5, que l'on a vu, c'est d'utiliser des templates et des modèles. Voilà pour cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime sur la vidéo, ça aide à faire connaître mon travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.